Dans le cadre du concours Clap de Champs, mes amis et moi sommes fiers de vous présenter la Sylphie. Une plante avant-gardiste avec seulement 3000 hectares implantés en France et loin d'être connu de tous. Mais dis donc, Ilan, qu'est-ce que c'est la Sylphie ? Bien d'abord, la Sylphie est une plante vivace. J'explique. Une fois semée, la plante peut rester en place jusqu'à 20 ans dans la même parcelle. La première année, le rendement est faible et le champ assez sale. Mais dès la deuxième année, la Sylphie rattrape son retard et peut produire entre 13 et 20 tonnes de matière sèche par hectare. Grâce à sa racine prospectrice, qui peut descendre jusqu'à 2,5 mètres de profondeur, la plante va améliorer la structure du sol et surtout séquestrer du carbone jusqu'à 7 tonnes par hectare et par an. Il faut savoir que la Sylphie est extrêmement résistante. En effet, elle supporte aussi bien la sécheresse, le gel et peut passer deux mois les pieds dans l'eau. Le semis se déroule au printemps, d'avril à juin, selon les régions. La récolte s'effectue à l'aide d'une encelleuse accueilleur classique ou une barre de coupe directe. Il y a deux récoltes début juin et fin septembre pour l'alimentation animale, contre une seule récolte fin août pour la méthanisation. Bref, la Sylphie est une plante pérenne qui nécessite très peu d'eau, d'engrais ou de produits phyto avec aucune charge de mécanisation à part le semis et la récolte. Mais alors, Idan, qu'est-ce que j'en fais de mon tracteur ? A-t-elle la veine, Simon ? On va aller en filer. Allez, chauffe, Marcel ! Sous-titrage Société Radio-Canada